« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en vacances, alors soyez très prudents. Et pour bien commencer notre journée, on rejoint notre petite sœur sourire, Sœur Angèle. Ah! Bien! Un beau bonjour! Enfin, on s'en va, on vraiment, on dit « Oh mon Dieu, la chaleur! » Mais on a eu assez froid, mes amis, que c'est bon de la chaleur. Ah! Mais quand je regarde ça, ça me fait du bien. Je suis une femme de soleil, une femme qui aime la vie. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde la parabole du trésor, est-ce que vous constatez? « Tous les trésors, on les cache dans un coffre fort. » Ah! Ah! Excusez, ça me fait toucher tellement que c'est impressionnant. Et là, on s'est dit « Non, non, là, il faut faire attention. » Parce qu'on a tout ça, mais le trésor, c'est la richesse que vous avez reçue à votre baptême. Vous avez reçu cette espérance, vous avez reçu le don, le don de bien des belles choses. Mais on ne sait même pas s'en servir. C'est ça la pire affaire. C'est qu'on veut les cacher parce qu'on ne veut pas les perdre. Et le Seigneur dit toujours « Le trésor, c'est comme un talent. » Quand on ne veut pas, souvent, même les gens me disaient « Pourquoi vous donnez toujours toutes les réceptes que vous faites et vous donnez des trucs? » « Pourquoi vous donnez des trucs? » Et moi, j'ai dit « C'est pour vous faciliter la vie. » Et les autres disaient « Ben non, ben non, Sœur Angèle, c'est que vous simplifiez trop le travail. » C'est ça. Le trésor, il faut qu'il soit simple. Puis, il ne faut pas le cacher. Il faut le sortir. Il faut le propager. Il faut en parler pour qu'on puisse augmenter. Et plus vous en parlez, plus vous le faites devenir, le faire devenir transparent, plus les gens vont comprendre et ils vont en profiter. Et plus, il va grandir en vous. Parce que quelqu'un qui a une belle voix, puis qui connaît la musique, et puis qui chante, et puis il ne veut pas chanter parce qu'il a peur qu'ils autres prennent sa voix. Ne t'inquiète pas. Chante. Dans la chambre de bain, dans la douche. Chante où tu peux. Pas besoin d'aller à la télé pour chanter. Chante où ton cœur est bien. Déhors, le matin, sortez. Et puis, chantez. Chantez n'importe quoi. Mais chantez la nature. Tout ce qui vous inspire. Le talent, c'est quelque chose. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de l'or. Non. C'est juste à dire, le Seigneur t'a donné un talent. Et comme on dit, on a une belle croix ici. Qu'on dit le Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors moi, je vous dis, le talent. Ouvrez les portes, les fenêtres et gardez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de juillet, c'est un beau cadeau de la part de la Victoire de l'Amour. C'est une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour vous. Il s'agit d'un ictus. Un ictus, c'est le signe du poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans après la résurrection de Jésus. Parce que les croyants, à l'époque, devaient se cacher. Et le signe qu'il y avait, c'était un poisson. Donc on savait que c'était des croyants, des chrétiens. Et un peu plus tard, le signe des chrétiens, ça a été la croix. Alors on a fait faire ce beau bijou en épinelette où on a les deux. Le poisson et la croix incrustée. C'est plaqué or, c'est orné de zircon. Et évidemment, l'épinelette, elle est déjà bénie. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous remercie de votre don spécial dans ce mois de juillet. Parce que les mois derniers ont été très, très difficiles. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Pour qu'on puisse passer à travers cet été. Parce que l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances. Mais vous savez, les factures, eux, ils ne prennent jamais vacances, malheureusement. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120. Sucursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120. Sucursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Du lundi au jeudi pour la période estivale. De 8h le matin à 5h le soir. Dans le 514-523-4433. 523-4433. Ou sans frais. Le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet que vous voyez à l'écran. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être annoncée par quelqu'un qui ne se fait pas longtemps, qui est avec nous, lui aussi, quelques mois seulement. Avec Claude Paradis. Bon matin à vous tous. L'évangile de ce matin, elle est selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas attendu. Acclamons cette parole de Dieu. » C'est court comme texte ce matin, mais ça dit quand même beaucoup. C'est le Seigneur qui s'explique aux gens, aux disciples, et il leur dit, « Je n'ai pas besoin de vous faire beaucoup de parapoles, parce que vous comprenez très bien, vous êtes toujours avec moi. Donc, vous savez qui je suis, vous savez qui je fais. Qu'est-ce que je fais. » Mais les gens qui sont loin, qui viennent seulement qu'à l'occasion, ils ne savent pas trop qui je suis. Alors, je dois leur expliquer en parabole. Parce que ses disciples lui demandent, « Pourquoi tu te mets-tu à parler en parabole? » Alors, Jésus leur répond, « À vous, il vous est donné de connaître directement les mystères du royaume. » À la foule, eh bien, c'est non. Jésus tombe-t-il dans l'ésotérisme? Est-ce qu'il tombe dans un enseignement réservé à un cercle d'initiés? Pas du tout, hein? Ce n'est pas ce qu'il veut faire. Nous sommes devenus trop, je dirais trop, égalitaristes pour supporter cette division entre ceux qui ont le droit de savoir et la masse de ceux qui non seulement ne savent pas, mais seront de moins en moins. Celui qui n'a rien ne se fera enlever que ce qu'il a. Donc, ce n'est pas Jésus, tout ce qu'il veut, ce n'est pas un endoctrinement. Ce qu'il veut faire, c'est de bien dire aux gens, bien l'expliquer en parabole, pour que les gens saisissent. Un mot de Jésus éclaire un peu ce texte, peut-être un petit peu difficile. Leur cœur s'est alourdi. C'est quoi avoir un cœur alourdi? Pour bien comprendre cet évangile, il ne suffit pas d'avoir des oreilles, comme Jésus le dit. Il faut un cœur, mais un cœur d'évangile. C'est comme ça qu'on pourra comprendre. Bien, les gens vont entendre la parole, mais c'est drôle, ils ne la comprennent pas. Pourquoi que d'autres personnes vont entendre la parole et vont la comprendre immédiatement? C'est parce qu'ils ont un cœur d'évangile. Ils sont déjà éveillés à cette inspiration. Donc, les autres pourront beaucoup rester sourds aux paroles profondes. Jésus nous dit aussi dans ce texte, « Bienheureux les pauvres, aimez vos ennemis, perdez votre vie pour la gagner. » On entend souvent ça dans les textes. C'est donc dehors ceux qui ne font pas assez d'efforts pour entrer que Jésus n'est pas ésotérique. Parce que tout le monde, on peut entrer. Dépendamment comment on interprète chaque parabole. Moi, je dis souvent que les paraboles, c'est comme une histoire d'amour conté à chacun d'entre nous. C'est une page d'évangile qu'on va prendre et qu'il nous est envoyée à chacun d'entre nous. Personnellement. Moi, je vais la lire d'une telle façon. Vous, vous allez la lire d'une autre façon. C'est la même évangile. Pourquoi qu'elle me rejoint d'une telle façon et vous, elle va vous rejoindre d'une autre façon? C'est l'Esprit-Saint qui le veut ainsi. C'est bien correct. C'est ça la lettre d'évangile. C'est pour ça les paraboles. Pour qu'on puisse comprendre chacun dans notre langage. Que l'Esprit est arrivé et que les gens ont commencé à comprendre chacun dans leur langage. C'est un peu ça aujourd'hui qu'il nous est dit. Parfois, on doit être brassé parce qu'on est des cœurs qui doivent être réveillés des fois. Alors, Jésus doit nous réveiller en nous disant des paraboles qui n'ont peut-être pas toujours drôles à entendre. mais c'est sa façon de venir nous stimuler, de venir nous réveiller, de venir nous dire, « Regarde, t'existes, là, je suis... » Je rencontrais quelqu'un la semaine passée qui était parti de très, très loin. C'est drôle, la victoire de l'amour. Quelqu'un a vu l'émission. Il vient de très, très loin, je ne dirais pas sa provenance. Il m'appelle, il voulait se confesser. Imaginez-vous faire toute cette distance pour une confession. Et là, il vient se confesser. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit, « Tu sais, s'il y aurait eu juste toi sur la terre, bien Dieu serait revenu ici. Il se serait fait crucifier pour toi. Il serait mort pour toi. Puis il aurait ressuscité pour toi. » Bien, c'est un peu ça, la victoire de l'amour. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Je ne sais jamais, personne qui vient de très loin, elle avait besoin d'entendre ça ce matin-là. Ça m'est monté comme ça à l'esprit. C'est ça, les paraboles. Avoir l'esprit ouvert à tous ces signes et ne pas bloquer l'esprit. Dire ce que nous voulons dire aux autres, ce que nous voulons dire à tous nos proches, bien sûr, à ceux aussi que nous aimons, à prendre bien soin de tous ceux qui sont près de nous. Et je vous bénis dans cette journée. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébeau, La Mère Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une très, très belle pensée ce matin. Ça pourrait nous permettre justement de réfléchir en fin de semaine sur cette pensée-là. Ça dit ceci. La plus grande des prisons n'est pas faite de barreaux, mais de mauvais souvenirs. Demandons au Seigneur, en cette fin de semaine, de nous libérer totalement de ces mauvais souvenirs qui nous habitent. Moi, je vais vous souhaiter la plus belle des fins de semaine. Et comme d'habitude, je vous attends demain pour l'émission dominicale. Bye. Écoutez, on pourrait repartir il y a 13 ans quand on nous disait qu'il y avait 50 % de chances de survie. Puis aujourd'hui, il y a 13 ans. C'est sûr qu'au niveau scientifique, les médecins nous disent, « Ah oui, c'est une petite boîte à surprises. » On ne sait pas ce qui va arriver avec son cœur. Parce que comme c'est le muscle cardiaque qui est malade, il brise d'autres morceaux. Comme il y a sa valve aortique aussi, qui a été réparée à la dernière chirurgie, tout ça. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada